Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur le MacBook Air M1 après une semaine d'utilisation Alors ça fait une semaine que j'utilise quotidiennement tous les jours Bon alors pour commencer on va parler de l'appareil en soi Donc le MacBook Air que j'ai personnellement c'est le MacBook Air M1 de fin 2020 en silver Je sais pas comment on dit en français, je pense argent, en argent Il est équipé d'un écran 13 pouces Retina Ainsi que d'un clavier Magic Keyboard avec Touch ID Il a deux ports Thunderbolt 4 sur le côté et un port micro, non un port jack, micro jack je crois Sur le côté droit de l'appareil Il pèse 1,23 kg si je dis pas de bêtises Et il est très fin parce que c'est un MacBook Air donc le principe c'est que ce soit fin Mais cette minesse n'est pas un problème car il est très puissant Même si il n'a pas de ventilateur, nouveauté des nouveaux MacBook Air Ils n'ont plus de ventilateur du coup ils ne font aucun bruit Oui donc c'est un MacBook Air, il n'a pas de ventilateur mais il est quand même très puissant Avec sa nouvelle puce, la puce M1 Maintenant on va parler de la puissance de cet ordinateur Donc c'est un MacBook Air M1, c'est 8 giga de RAM Les 8 giga de RAM ne sont pas du tout un problème pour moi J'ai monté la vidéo de la mercredi qui fait mon serve 2 minutes 40 Mais sans problème J'ai pu mettre plusieurs pistes audio ensemble, faire du montage Sachant que c'est une vidéo en 4K Il n'a absolument pas ramé, zéro problème Voilà donc c'est très bien J'ai fait une vidéo pour un ami où j'ai ouvert toutes les applications que j'avais sur mon ordinateur Il y avait une toute petite latence mais vraiment petite Mais je ne sais pas, j'avais peut-être 20 applications ouvertes en même temps Plusieurs onglets sur Chrome Honnêtement c'est très 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 puissant Même si vous faites du montage vidéo un petit peu poussé Ça suffira amplement, pas besoin Evidemment si vous faites du très poussé Je suppose que vous n'utilisez pas un MacBook Air Mais vous utilisez plutôt un Mac Pro à 70 000€ Ou pas Le MacBook Air a une énorme batterie Alors il est à 18h annoncé Je ne sais pas si on l'est fait le 18h honnêtement Mais moi il m'a tenu 4 jours sans le recharger Je l'ai chargé à 100%, j'ai terminé le 4ème jour avec 20% de batterie En l'utilisant tous les jours environ 3h par jour Bon il y a certains jours, il y a un jour je crois que je l'utilisais 6h En l'utilisant 15h il a 20% de batterie Donc c'est plutôt positif, c'est très bien J'essaye de consommer le moins de cycle possible Du coup je le mets tout le temps à charger Mais là au début je voulais voir un peu ce que ça donnait niveau batterie Donc je l'ai débranché Et honnêtement je suis plutôt heureux, content Il a une très très bonne autonomie Alors c'est à dire le MacBook Pro normalement il a une autonomie un petit peu meilleure Le MacBook Pro M1 je vais parler parce que les autres ça ne sera pas le cas Mais après on est déjà sur 4 jours d'autonomie Donc c'est amplement suffisant Je ne pense pas que ce soit important d'avoir plus Alors oui j'ai oublié de vous préciser Mais évidemment puisque l'ordinateur n'a pas de ventilateur Il est totalement silencieux Vous pouvez lui faire faire n'importe quoi Il n'a pas de ventilateur donc il ne peut pas faire de bruit Donc il fera zéro bruit Ensuite je vais vous parler de ma configuration Le UGD RAM Est-ce que le UGD RAM ça suffit ? Oui Pourquoi UGD RAM ça suffit avec une puce M1 ? Ça ne suffirait pas avec une puce Intel ? Tout simplement parce que la mémoire RAM et la puce sont unifiés ensemble Ce qui fait que la distance est donc minime Donc le processeur peut aller plus vite Du coup voilà Enfin c'est ce que j'ai vu sur internet Dites moi si je me trompe en commentaire Mais voilà du coup En équivalent à peu près 8Go de RAM sur M1 c'est équivalent à 16Go de RAM sur Intel Et 16Go de RAM sur M1 C'est égal à 32Go de RAM sur Intel C'est un très bon ordinateur J'en suis très content Évidemment je vous ferai une vidéo plus poussée Donc peut-être mi-mars Sur l'ordinateur En plus si on est en confinement Je vais pouvoir tester l'autonomie sur Zoom etc Parce que j'aurai les cours en ligne Mais voilà Donc il est disponible à partir de 1129€ Si je ne dis pas de bêtises C'est un très bon ordinateur que vous pouvez acheter A condition que tous les logiciels que vous utilisiez Soit compatibles à M1 Si ce n'est pas le cas Il y a Rosetta 2 Rosetta 2 c'est quelque chose qu'Apple a créé Qui est vraiment très très bien Point négatif de Rosetta 2 Parfois ça crache Et quand ça crache Et que vous avez une application professionnelle Avec laquelle vous voulez travailler dessus Un ordinateur qui crache C'est pas du tout pratique Donc faites bien attention à ça Si jamais vous souhaitez acheter un ordinateur M1 Parce que il ne faut pas du tout que ça crache Sinon c'est un peu bête quand même Parce que si jamais vous faites par exemple votre montage Imaginons que vous prenez un logiciel de photo Et que vous faites votre montage photo Et que d'un coup Le logiciel il plante et que vous n'avez plus rien Bon bah Il faudra tout recommencer En espérant que le logiciel ne plante pas une deuxième fois Voilà Mais de plus en plus de logiciels sont compatibles M1 Et lorsqu'ils le sont Ils sont très 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 puissants Est-ce que cette année ça vaut le coup de prendre un MacBook Pro Absolument pas L'ordinateur le plus intéressant Ce moment chez Apple C'est le MacBook Air en 8Go de RAM Ou 16Go de RAM Mais le MacBook Pro n'a aucun intérêt Pourquoi vous payez 300€ de plus ? Pourquoi justement ? Pour une touch bar Et un ventilateur Mais le ventilateur à quoi il sert dans la puissance de l'ordinateur ? Il sert juste à pouvoir faire des tâches compliquées pendant plus longtemps Par exemple je sais pas Vous faites un montage sur Final Cut Pro pendant 6h Le MacBook Air lui il va être à fond Mais après il va être trop chaud Donc il va redescendre à 80% Il va continuer puis il va remonter Puis il va redescendre Puis il va remonter puis il va redescendre Le MacBook Pro lui il va être à 100% Il va activer les ventilateurs Il va rester à 100h Mais ça c'est que sur les longues périodes Je vous dis 2, 4, 6h 2h encore je pense que le MacBook Air il peut tenir Donc si jamais vous faites pas des longues périodes avec votre utilisateur Ça n'a aucun intérêt de prendre le MacBook Pro A part si jamais vous êtes vraiment intéressé par la Touch Bar Et que vous êtes prêt à payer 300€ une barre tactile Ça c'est vous qui voyez Ensuite Big Sur sur macOS C'est vraiment très bien C'est très optimisé pour le Mac M1 C'est parfait Voilà Le MacBook Air M1 Le MacBook Air seulement Pas le MacBook Pro A une petite nouveauté sur le clavier Maintenant vous avez directement accès aux Emoji A Siri A ne pas déranger Et le troisième truc Je sais plus ce que c'est A Spotlight Mais en soit Spotlight Toute Spotlight elle sert à rien Parce que vous avez juste à faire contrôle Dans Pomme Espace Et vous avez Spotlight Mais ça peut être intéressant pour les gens qui arrivent sur Mac Pour terminer cette vidéo Je voudrais dire que le MacBook Air M1 Est un très bon ordinateur Qui est très puissant Qui peut faire quasiment ce que tout le monde veut faire A part si jamais vous êtes vraiment Un très gros professionnel de l'image Ou un professionnel tout court en fait Que vous utilisez des trucs Qui sont très compliqués pour un ordinateur Et que vous utilisez des énormes Par exemple soit des énormes PC Soit des énormes Mac Pro Si vous utilisez un ancien Macbook Pro Un Macbook Pro Là on va prendre un Macbook Pro Je vous ai dit un Macbook Pro 16 pouces N'achetez pas un Macbook Pro 13 pouces M1 Attendez le Macbook Pro 16 pouces Suivant qui va sortir avec la puce M1 Qui aura la puce M1X Et je ne dis pas de bêtises Qui sera un peu plus puissante que celle-ci Et qui du coup pourra être plus intéressante pour vous Mais ne changez pas tout de suite votre machine Si jamais vous n'avez pas envie Ou que les logiciels ne sont pas compatibles Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Allez bye bye Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance